L'opération Maruprop consiste pour le Pôle d'Entloir à mobiliser l'ensemble de ses équipes sur la période avant l'été, donc en mai et en juin, pour redonner un coup de neuf à des rues du centre-ville. Donc on a à la fois les équipes de propreté, les équipes de la voirie et les équipes d'enlèvement des graffitis. Les trois se coordonnent pour pouvoir, sur une durée d'environ deux à trois semaines en fonction des rues, laisser vraiment la rue dans un état de propreté avancé à l'issue. On ne bloque pas la rue, la rue reste toujours accessible pendant la durée de nos opérations. On voit les équipes, elles sont juste derrière nous, qui refont les joints, mais qui refont aussi les zones pavées qui sont abîmées, donc on rechange des pavés, on remet de niveau, on redonne une accessibilité pour l'ensemble des publics. Dans un deuxième temps, on a les équipes de nettoiement qui reviennent, changer le mobilier urbain qui est trop abîmé, et les équipes de graffitis qui viennent mettre la couche finale, en repeignant un certain nombre de choses, que ce soit le mobilier urbain qui ne nécessite pas d'échanger, que ce soit les petits graffitis qui n'ont pas été enlevés, et vraiment donner un aspect complètement propre à cette rue. C'est une rue qui a beaucoup bougé cette rue-là, avant elle n'était pas piétonne, maintenant elle est piétonne. Le fait d'avoir quelque chose de propre, c'est quand même beaucoup plus agréable pour les clients. Le fait aussi que la ville s'intéresse effectivement à toutes les rues et les rues commerçantes, c'est quelque chose d'important pour nous en termes de signal.